Aaaaaaah ! Pouf ! Elle va bien, c'est bien ! Bonjour ! Oh, espérons que vous allez bien. Nouvelle review ici pour la existence Jurassic Park avec le... Dylophosaure ! Un dilophosaure, c'est un dinosaure hyper mythique de Jurassic Park qu'on attend depuis très longtemps, qui a pris du temps à sortir et il est en retard beaucoup, beaucoup en retard celui-là, non ? Non ? Non. Ah non. Six mois. Un mois ? Même pas. T'es connu, tu mens. Deux mois. Ouais ? les deux sortes aux gens dans le mois d'août donc voilà le dit le fausseur qui m'a eu son mois d'août nous on est toujours joué mais c'est vrai une statue du coup qui est retrace vraiment le moment on l'a dit que le dit le fausseur sort et attaque de nice denis de nice est fantastique que dire limité du coup à 300 pièces au monde seulement c'est quand même qu'est ce qu'un moment 300 non c'est que la 300 pièces pas par rapport aux autres jurassiques ça par rapport à certaines c'est quand même beaucoup mais pas beaucoup je me plains mais c'est bien ce du coup il y en a un peu plus et pat et tout en bonus version truc de merde bon j'avoue c'est cool c'est celui de l'eau suite mais c'est vrai que ça fait ça un peu trop peu j'en avais une idée c'était c'était avant une deuxième tête vers son collerette refermé comme ça on se dit comme ça tranquille mais je prends des collerettes elle devait tu vois avec vraiment bloqué au niveau du coup donc souhaitait être chaud de le mettre sur la tête fait trop ils l'ont fait chronique il veut vrai il voulait le faire donc du coup la nation bonus avec un socle une stèle qui m'ont du coup le dit le fausseur exposé à jurassic park avec l'endroit où il est dans le parc et c'est c'est cool aucune fois pas nécessaire mais c'est cool leur proposer pour même ça c'est chouette alors que dire que d'abord le dit le fausseur sublime il permet de travailler il est magnifique et puis niveau peinture c'est un des plus précis je trouve ouais il ya énormément de couleurs par rapport aux autres bas c'est beaucoup la même couleur et avec quelques touches mais là il ya trop de couleurs il ya tellement de couleurs que mais il fallait pas foire et fait pas se foire et d'abord du coup bas la collerette hyper bien fait il ya aucun problème de peinture on a vraiment bas ce orangé autour qui forme les veines du coup de sa collerette le vert foncé sur le bord le vert jaune plus clair au centre qui correspond à quoi de ça de sa gueule avec sa bouche ouverte sa langue au milieu vraiment pour faire le qui fait habituellement les dents les yeux fin je crête limite qui n'avait pas de son qui est pas de son coût du sens une prime one ça a été bizarre ça a été cool la tête est émantée on voit une légère jouiture à l'arrière mais tu du coup ne voit pas parce que la tête est émantée un maillot comme ça du coup une tête interchanger avec et easy non c'est possible non c'est pas possible c'est easy bah oui mais c'est comme ça ils ont pas envie ils ont pas envie on va leur amel et répondront pas ensuite tout le corps l'huile corps bas or ok je vous envoie la mer en disant écouté il ya mec de chez deux jeunes qui m'a dit qu'ils vont me répondraient pas ils vont me répondre et je vais te faire je sais ils m'ont dit d'ailleurs tout le corps ce que j'aime beaucoup c'est le côté très clair du corps mais avec le foncé qui forme du coup c'est ces écailles c'est super bien fait parce qu'il ya aucun aucun débordement t'as vu le travail détail au niveau des sculptures de base dessus mais la peinture dessus après tu vois ils vont j'ai sculpté balle tout est parfaitement plus de ça c'est à remarquer je sais pas si tu as vu mais il ya un petit bras qui vient s'est épousé en plus du vert et franchement il est majestueux les magnifiques les couleurs sont méga choisi ça correspond vraiment à la scène du film et voilà le le peinture la coloris est vraiment génial pour plus bas vous avez du coup d'abord ses pattes avant plus petit avec des griffes la position pareil un peu plus agressif sur le côté vraiment comme quand il arrive et qui commence à se déployer des pattes vraiment bien fait tout en résine il ya même la gueule à queue etc tout est en résine ça c'est vraiment chouette et pour les pattes arrière donc c'est qui touche le socle bah on a les pattes un peu à style t-rex vélocioraptor on parlait mais pareil elles épousent pas vraiment le socle il n'y a pas de folle ouais franchement non pas rapport à ce qu'il y avait au tout début des fois des petits problèmes mais là on l'a pas du tout du tout du tout il ya du coup il n'y a pas de traces de dilophosants ils ont juste laissé les traces dans le sol ou là où la statue se pose donc ça c'est pas mal mais il n'y a pas de deuxième et il n'y a pas de traces plus loin c'est un peu dommage mais c'est pas super grave donc là voilà ça c'est le dilophosants lui-même qui est déjà très bien tout seul mais par contre le socle ils ont hyper bien géré les fougères sur trois endroits stratégiques une grosse sur le côté et une grosse à l'autre côté pour vraiment augmenter le socle donner vraiment un volume correct tout est amovible si vous voulez les enlever c'est possible mais ça gâche un petit peu le volume de la statue je trouve aux plantes et une ici qui est en mix média donc c'est en fait ils ont pari voici pas comme le spinosaure ou les demi s'ils ont pas fait un mix de résine et de plastique ils ont fait full plastique comme ça il ya pas c'est mieux c'est même plus de vide c'est ça ouais parce comme ça il n'y a pas de oui mais ça ça fait moins il ya tout qui est même les petites petites crôles en dessous de l'arbre c'est pareil ça c'est vraiment cool ensuite jo la la cascade d'eau la cascade d'eau et franchement là on a de la résine translucide et ça rend hyper bien parce que du coup on a quelque chose de très clair au dessus et on descend plus basé boueux c'est même bien en plus de ça il ya le petit détail de la barbe à sol qui est juste là et ce petit détail là n'y serait pas j'aurais été très très c'est juste que en fait c'est bien fait en même temps soit c'est fait exprès j'aurais vu de l'eau plus clair parce que c'est de l'eau mais en même temps comme c'est dans une scène de nuit et en plus que ses côtés boueux en fait l'eau est parfaite mais en fait elles ressemblent vraiment à ce qu'on a eu dans le film et en fait c'est bien parce qu'ils n'ont pas trop chargé tu vois ils ont fait des résines translucides mais ils ont mis de l'opaque derrière pour que ça soit de l'eau qui est mélangé à de la terre la roche ça c'est vraiment fantastique et à ruisselle partout le en dessous donc en dessous il dit le fausseau il ya cette petite mare où justement l'eau s'agglutine et commence à ancrer dans la boue ça c'est vraiment bien pareil j'aurais juste une trace quelque part de sa patte sur sa patte droite qui en arrière qui assure logiquement théoriquement elle doit être là la patte toi sur le côté ça j'ai été un peu plus logique mais bon on va commencer à râler le bouddha qui est ici à gauche qui sont des roches les roches par contre elles sont hyper humides et c'est bien mais en fait ça fait hyper plastique d'un point de vue visuel tu t'arrêtes donc tu connais pas de jurassique voir j'en ai pas tu dis ok je connais pas ça ça fait au dié du plastique vous dire une grosse roche plastique mais qui est ce que tu en fous mais parce que non mais même parce qu'il s'adresse à un fan oui mais du coup c'est vrai que j'aime bien c'est qu'ils ont même eu d'humidifier pour vraiment le donner une air de pluie quoi il ya tout qui fait penser à ce qu'ils pleuvent à fond sur la scène et c'est génial t'as pas envie de mettre une sorte d'arrosoir au dessus mot à fond ok ensuite j'avais justement ce panneau justement qui donne la direction justement du doc vous pouvez trouver le bateau c'est très bien pensé de l'avoir mis sur le sort parce que ça te ramène un côté nostalgique en moi ça la statue et bas clade à la suite on vous fait j'aime bien ce qu'il a il est le seul le seul peut-être bémol je pense pas que c'est logique ce truc là il le percute avec son véhicule il tombe en mille leur met plus haut donc tellement il n'est pas à côté du barbassol etc tu vois mais bon je fais pas faire chier tu vois non mais là c'est une statue on voit bien que c'est juste pour dire il ya des clade à deuil une mise en scène et pour se dire ok ça va partir de la jurassique par premier du nom pour telle scène avec justement denis ouais d'ailleurs chose que vous pouvez mettre c'est l'arbre du coup qui est devant ici jordan c'est ce qui est particulier c'est que c'est alimenté mais qu'il écrase la végétation en fait à la base tu peux l'enlever et en fait en dessous il ya déjà la végétation il est enlevé en fait je ne sais plus comment je vais aimer en témoin mais c'était chaud à mettre voilà et en fait ce qui est particulier c'est ça écrase le plastique qui est là tu vois ils n'ont pas fait en sorte qu'il y ait de l'espace ou des rangs qui ont tu dis bon allez pour consulter un climat tu forces bien tout l'accroche c'est fini donc voilà c'est ça qui va un peu choquer les besoils abîmes leur statut après c'est du plastique végétal donc c'est pas grave mais voilà et pour finir comme tout des jurassic park ou jurassic world vous avez ce fameux petit muséum qui est musée avec justement la petite plaque jurassic park pour rappeler que c'est le jurassic park premier du nom et dilophosaurus pour dire que c'est une pièce sous-estimée qui est fantastique sous-estimée fantastique et en même temps cette gamme jurassic est vraiment hyper bien complète moi il n'y a pas une seule si il ya qu'une pièce où je me suis très déçu mais tout le reste où je me fais voir une fois que je pourrais les exposer tous même en d'autres m'a essayé d'exposé tous au même endroit tu es deux joueurs l'air des plaques en bois ça ira waouh c'est quelque chose ou mais moi c'est que celle là c'est une des premières depuis longtemps que c'est un beau one shot le mosazor c'est une belle pièce mais quand même pas one shot une dominus rex serait plus l'aide mais ça n'a pas été mes lignes de raptor blue ou à tiens en fait elle allait bien en fait elle va hyper bien souvent avec le t-rex le premier du nom à non avec plus avec vous c'est un type raptor non ben justement en fait pour rappeler cette nostalgie du premier le premier le t-rex justement bas de la scène avec les voitures et tu as le grillage à l'arrière avec le feuille tout le train et là ben c'est là c'est ensuite ouais c'est suite du film et ça fait donc du coup ben ça fait suite et limite j'ai envie de plus avoir le secteur attaque bah ouais dans tous les cinq premiers mais celle là j'ai vraiment je trouve que c'est sa voiture d'original en raptor et t-rex ouais qui est tout le monde les a tout le monde a une iron studio une prime one machin mais a dit le fausseur c'est culte mais niche tu vois c'est comme avoir avocat d'autres jours c'est comme avoir à elliot ou enfin ety ben c'est pareil pour moi c'est quelqu'un se dit je vais bien une belle pièce pas trop chère là combien celle là 900 entre 9 et 1000 ok même 1000 euros tu te fais ok 1000 euros mais tu as du travail de fou au niveau mixte médias mix résine de l'eau du bois de la pierre du du sac à main du bois veut dire tu as vraiment tout mais je franchement moi je la trouve moi en photo c'était dégueu réellement en photo j'ai du point soit dit le fausseur non 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 j'ai adoré et c'est pour ça qu'on précommande et quelques précommandes mais qu'on a vendu beaucoup dès qu'on a fait les photos de rappels ouais vous avez dit le fausseur pas bah bah elles sont plus partie en stock après photo qui ont pris comment ouais et là en vrai franchement je peux vous en penser mais elle est fantastique elle raconte des choses elle est vivante et elle est belle tu peux où tu veux je vois mal que quelqu'un met un stiggy un mosasaur ou un indomus rex dans le salon avec ses enfants alors qu'elle dit le fausseur je sais pas pourquoi tu le mets là il est coloré tu vois il est coloré il est vert il y a un peu de verdure tu le mets dans une déco si madame dit ouais écoute tu mets une ou deux statues pas trop dégueu ça passe tu vois je vois très bien à côté là il est en studio avec le bateau de jaws par exemple ou à côté à retour au futur et au studio c'est plus c'est pas dérangeant parce que c'est coloré et c'est dans le cinéma et où pour les fans de joueurs s'il part comme nous bah ça compète la gamme parfaitement donc voilà ces statuts on se répète depuis quelques reviews parfait mais à dire c'est à voir par la version bonus n'est bien qu'on était mieux mais là on n'arrive pas d'enchaîner des régions qui sont fantastiques qu'on a n'arrive pas à dire ouais ça va pas 7 sur 10 8 sur 10 pour le moment alors peut-être que si on est fatigué ou que c'était été j'en sais rien mais moi j'ai rien à dire allez pas critiques 300 pièces au monde parfait un peu moins de 1000 euros ça ne se fait pas dit le faussure parfait voilà donc nickel c'est plié joe pareil on est fatigué moi franchement je trouve hyper belle il ya tout ce qu'il faut one shot ok ça peut se discuter mais franchement prime pour l'instant ça va du lourd ça va du très 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 lourd en tout cas ça va être dur pour les prochaines mois parce que tout ce qui va sortir tout ce qui arrive vous savez la prochaine l'urtre à l'année c'est quoi voilà la revue ça sera dit le fausseur se lâche l'urtre sur faire là vous la voyez vous n'avez pas aidé la fille est magnifique c'est pas franchement mais 100 balles pour ce que c'est acheter la fantastique voilà en tout cas merci à vous tous si vous êtes intéressé par dix le fausseur il nous reste quelques pièces dispo sur le site et en magasin très peu venez les voir on a quand même des pièces dispo même de deux dinosaures très très peu c'est vrai et elle part très très bien et c'est une future pièce qui va être recherchée parce que 300 pièces au monde c'est valais donc voilà merci à vous aujourd'hui qu'à l'habitude n'hésitez à vous abonner mettez un commentaire ces vidéos on vous aime beaucoup et on vous dit très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt